Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve cette fois-ci de nouveau pour un test sur Sega Saturn. On va tester ce jeu Azuka 120% Burning Fest Limited et on en parle juste après le générique. C'est parti ! Alors, Azuka 120% c'est quoi ? C'est un jeu de combat sur Sega Saturn développé par la société Feel In Café qui est donc une société qui est spécialisée dans ce jeu, toute petite, il y a quelques quelques salariés, je crois qu'ils sont trois, donc les jeux 120% Azuka qui à la base sont sortis sur une console peu connue chez nous, la FM Town, la Marty, et qui ensuite a été adaptée sur PC Engine, si je dis pas de 6, il y a dû avoir un opus, sur PlayStation 1 où on a eu droit à trois ou quatre jeux, Azuka 120% je crois, et puis cette version finale, la version Saturn qui vient conclure avec ce neuvième et dernier opus, la série. Malheureusement, après ce jeu, la société fera faillite et donc nous n'aurons plus droit à aucun jeu Azuka 120%. Donc Feel In Café, comme je vous disais, c'est une toute petite équipe, ils sont trois ou quatre de mémoire. C'est une société qui est très spécialisée dans les jeux de type Dujingame, donc qui fait un peu penser des jeux indépendants, déjà à l'époque, mais qui était publié officiellement sur console. Et donc le Azuka 120%, c'est un jeu de combat où vous incarnez des personnages exclusivement féminins. Donc avant de vous parler des graphismes, du son et surtout du gameplay, c'est évidemment un élément extrêmement important. On va unboxer le jeu pour vous montrer un petit peu le packaging. Alors, comme vous avez pu vous en rendre compte, le côté design est assez présent dans le jeu, très animé. Voilà, on va dire l'idée avec ce design animé, c'est d'attirer les fans d'animé sur ce type de jeu. Donc ici, on a droit graphiquement à un jeu correct. Ce n'est pas clairement le plus beau jeu de la Saturne, mais l'A2D est sympa. Vous devez d'ailleurs le voir à l'écran. Tout simplement, on est sur un jeu avec des sprites plutôt grands. Les décors sont plutôt sympathiques et variés. Par contre, malheureusement, peu animés en arrière-plan, ce qui est assez dommage. Mais bon, évidemment, sur un jeu à très petit budget, c'est compliqué d'aller chercher des animations complètement folles. Les personnages, elles, sont vraiment très différentes en termes de design, même si on n'évite pas les clichés, évidemment. Donc là, pour la petite histoire, je parlais quand même un peu de l'histoire. Vous incarnez les personnages, en fait, de clubs au sein d'un lycée japonais. Le lycée a un prix financier à proposer au club qui remportera le tournoi. Et donc un tournoi est organisé et chaque club va envoyer une personne, une nana évidemment, parce qu'il y a énormément de fans services dans ce jeu pour justement représenter le club et essayer de gagner le prix. Donc, pour le coup, on a le club de chimie avec Azuka, on a le club de karaté, on a le club de tennis, le club de catch, enfin voilà, on a de gymnastique rythmique, voilà, c'est très drôle aussi. Chaque club vraiment est représenté et bien dessiné, bien présenté, avec un design très sympathique qui fera plaisir notamment aux fans de petites culottes parce que évidemment, elles sont toutes en petites jupes ou en petites tenues bien moulantes avec des formes assez sympathiques. Évidemment, c'est un jeu qui est orienté vers le public masculin, vous vous en doutez. Côté animation, on n'est pas en reste. Clairement, on est sur un jeu plutôt bien animé, ça tourne nickel sans jamais ralentir à 30 frames par seconde. Le jeu est très rapide également, ce qui est plutôt cool parce que c'est vrai que sur ce genre de jeu, on a tendance à avoir des jeux un petit peu lents. Là non, c'est très dynamique, très rapide et on en parlera côté gameplay, mais vous allez voir que ça va demander vraiment d'être extrêmement attentif à ce qui se passe à l'écran et notamment au système de frames pour pouvoir être pertinent dans le système de gameplay et notamment dans le système de counter qui est fondamental de le maîtriser dans ce jeu. Côté musique, honnêtement, on est sur quelque chose de très sympa, vous devez l'entendre, je vous ai mis un peu de musique pour vous mettre dans l'ambiance. On est sur des musiques, je dirais dance, je ne sais pas trop comment les qualifier, on n'est pas sur du rock en tout cas, ça c'est sûr, donc qui mettent plutôt bien dans le mood des jeux de combat. Assez sympa, ce n'est pas des musiques à la street fighter qui vont vous rester en tête forcément très longtemps, mais elles mettent bien en ambiance, elles sont sympas. Les bruitages par contre, petite mention spéciale, sont vraiment très cool, on ressent bien les impacts de chacun des coups, des coups spéciaux mais également des coups classiques. Donc côté bruitage, franchement, il n'y a pas grand chose à dire et à redire sur ce jeu. Côté durée de vie, comme je vous le disais, on a droit de base à 11 personnages. Donc 11 personnages féminins, plus 2 personnages en plus qui sont débloquables selon la durée dans laquelle vous allez vous impliquer dans le jeu. De mémoire, c'est 20h ou 30h. Donc une fois que vous avez joué 20 ou 30h, vous allez débloquer le premier personnage et puis le deuxième personnage, notamment la commentatrice. Donc voilà, qui vous permet d'avoir un petit roster supplémentaire. Vous avez un mode classique arcade, vous avez un mode survie, vous avez bien entendu un mode de joueur et c'est notamment dans ce mode de joueur qu'il faudra passer du temps parce que je vais vous avouer une chose, l'IA du jeu est complètement cheaté et clairement en mode arcade, jouer en easy sera nécessaire pour pouvoir battre le jeu car en normal et encore plus en hard, le jeu est complètement pété et demande vraiment des nerfs d'acier et des réflexes d'acier et de connaître parfaitement toutes les subtilités du gameplay du jeu. Personnellement, je l'ai terminé mais en easy et voilà, ça permet au moins de se faire une idée du jeu. Je n'ai malheureusement pas pu le tester en mode de joueur mais c'est clairement un jeu que j'aimerais tester avec les potos à la maison ou en convention parce que je pense qu'on peut vraiment se marrer notamment parce que le jeu, ce qui est intéressant dans ce jeu c'est son système de gameplay et ça on va le développer en détail tout de suite. En effet, le système de gameplay est simple mais efficace. On a droit à quatre touches dans le jeu donc je vais vous les détailler une par une. Bouton A, c'est un coup faible, coup de poing ou coup de pied. Bouton B, coup fort, classique. Bouton C, c'est un bouton de counter et qui en fait est la fusion du bouton A et B en même temps. Vous allez voir que ce bouton sera important. Et enfin, vous avez la gâchette R qui vous permet de faire un super saut, donc un saut beaucoup plus haut et qui sera important notamment dans la partie juggler, donc des jeux, tout simplement parce que vous allez pouvoir juggler avec votre adversaire et faire des combos aériens. En effet, chose importante dans ce jeu c'est qu'il est très combo et counter oriented et vous allez voir que c'est un jeu dans lequel vous allez vraiment devoir aller à l'offensive pour pouvoir vous en sortir. En effet, le jeu offre énormément de coups différents pour chacun des personnages. Là, pas de clone à la Ryueken. Chaque personnage a sa propre palette de coups. Chose qui peut être bien ou négative selon votre positionnement, tous les coups sont faits sur une base de coups Shoto. Donc pour vous expliquer ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que vous allez jouer en quart de cercle ou en mode Dragon Punch pour l'ensemble des personnages, que ça soit les choppers, que ça soit les personnages à Fireball, que ça soit les personnages à Core-A-Core. Tous les personnages se jouent exactement de la même façon, comme pour Dragon Ball Z, Fighter Z par exemple. Par contre, contrairement à Fighter Z, vous avez vraiment des coups spécifiques et un gameplay également qui va évoluer en fonction de chacun des personnages. Et ce qui fait qu'en fait le jeu est très facile d'accès si vous connaissez les bases d'un jeu en type Shoto. Donc ça, c'est cool parce que même un débutant pourra s'éclater, faire des combos, etc. Mais étant donné que chaque personnage a vraiment ses spécificités de gameplay et également de combo à proprement parler, et bien, vous allez vraiment avoir que pour chaque personnage, vous avez des coups spéciaux et des coups à mettre au bon moment pour brequer la garde, lancer le combo, commencer le combo, l'enchaîner, éventuellement pouvoir faire peut-être certains combos illimités. J'en ai pas trouvé, mais il doit certainement être possible parce que je pense qu'à ce niveau-là, le jeu n'est pas exempt de défauts, très clairement. Et on va parler en détail et en visualisant justement le système de jeu qui est proposé dans Azuka 120%. Déjà ici, on peut bien sûr se protéger en faisant arrière, mais également que ça soit au sol et en l'air. Donc chose intéressante, c'est que c'est un système de protection qui, il me semble, a été proposé initialement dans les Street Fighter Alpha, qui a été repris ici. Alors je ne sais pas s'il y avait d'autres jeux qui utilisaient le counter aérien auparavant, mais ça c'est vraiment très très cool. Vous avez également possibilité de faire un grand saut, comme je vous le disais avec la touche R, mais également en faire un double saut à la Guilty Gear, qui est vraiment très sympathique et qui permet de surprendre l'adversaire de manière assez efficace, je trouve. Tout simplement, lorsque vous êtes en l'air, vous rappuyez sur O et vous allez refaire un petit saut supplémentaire et qui permet notamment lorsque vous êtes un peu court sur un, on va dire, une entrée de combo lorsque vous arrivez en aérien, de pouvoir prolonger votre saut et d'arriver au bon endroit et de surprendre l'adversaire en mettant un coup qui n'était pas initialement prévu par celui-ci. Vous avez également donc tout ce qui est anti-air, c'est-à-dire lorsque vous faites deux fois bas E, A ou B, vous allez faire en fait un Dragon Punch. En effet, ici, pas de coups complexes, c'est soit des cartes de cercle avant, soit des doubles bas plus coups pour pouvoir sortir des attaques spéciales. Donc le gameplay, comme je vous le disais, est extrêmement simple. Donc l'anti-air, ça va être du Dragon Punch, ça va être un genre de Flash Kick également qui va sortir, très efficace et qui est à sortir au bon moment. Vous avez bien entendu ici la possibilité de faire des dash avant et arrière pour pouvoir justement rentrer dans certains coups bien spécifiques de votre adversaire. Et ça va être notamment très utile dans le système de counter, lorsque vous allez faire un dash arrière notamment, lorsque vous êtes coincé dans un coin, vous allez avoir quelques frames d'investibilité qui va vous permettre justement de prendre l'avantage et de sortir d'une situation un peu périlleuse. Vous avez également un système assez sympa de Guard Cancel qui est, pour le coup, peut-être un peu cheaté. Et vous allez voir que contre l'ordinateur, ça va être un gros gros problème, tout simplement parce que l'ordinateur abuse du Guard Cancel. Le Guard Cancel, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire que lorsque vous allez porter un coup et qu'il va être bloqué, en fait, votre adversaire va avoir pendant une ou deux frames un avantage sur vous parce que vous, vous serez sans défense. Et clairement, c'est un système qui est très intéressant quand il est bien utilisé. Ici, je trouve qu'il est un petit peu broken et qu'il apporte malheureusement un déséquilibre assez fort, notamment avec les personnages type Fireball qui permet derrière de faire des gros 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 dégâts de combo, notamment, et qui peuvent être assez compliqués. On a droit aussi à un système très cool de chope-déchope, assez classique, qui date de Street Fighter 2. Donc ça, c'est très classique. Vous pouvez choper l'adversaire. Si l'adversaire fait également une chope au bon moment, il vous déchope. L'ordinateur en abuse, donc ne faites pas de chope contre l'ordinateur. Ça ne sert à rien, clairement. L'IA, comme je vous le disais, est pas mal cheaté. Vous avez également la possibilité de faire des console attaque. Alors, ça, c'est un système un petit peu plus avancé, on va dire. Lorsque vous allez, en fait, faire un coup, notamment des coups spéciaux, vous allez pouvoir, grâce en appuyant, en fait, tout simplement sur la touche C, annuler, en fait, votre coup spécial et, derrière, pouvoir réenchaîner sur, éventuellement, un coup de poing ou un coup de pied et donc surprendre votre adversaire. Ce qui est très intéressant en mode versus pour, entre guillemets, brainer votre adversaire, lui faire croire, tout simplement, vous allez faire, par exemple, une boule de feu. Donc, lui, va s'attendre à la boule de feu, va bloquer le timing, en fait, de la boule de feu, va débloquer et, en fait, vous, vous n'avez pas fait votre boule de feu, vous l'avez annulée. Et, à la place, au moment où il débloque, bam, vous balancez un coup pour rentrer dans sa garde, pour le toucher et, derrière, pour lui faire un enchaînement. Donc, concernant également les coups spéciaux, ils sont assez nombreux. Vous avez également un système de furie qui est très intéressant. Vous avez une garde de furie qui monte jusqu'à 100%, que vous pouvez utiliser à 100%, qui vous permet de faire une furie, très simple. Par contre, vous avez le choix, et c'est très intéressant et c'est vraiment stratégique, de laisser votre barre de furie monter jusqu'à 120%. Si celle-ci monte à 120%, une fois arrivée à 120%, elle va commencer à avoir une sorte de flamme à baisser. Et, par contre, vous pourrez lancer des furies à l'infini jusqu'à ce que votre barre soit décimée. Ça dure pas très longtemps, je dirais une dizaine de secondes, mais pendant 10 secondes, vous pouvez balancer plein de furies. Et ça peut être vraiment un game changer extrêmement fort lorsque vous êtes notamment en désavantage contre un adversaire. La barre de furie se remplit quand vous faites des coups, mais également quand vous en recevez. Donc, même si, par exemple, vous êtes bloqué dans un coin en mode je me protège, j'essaye de pas me faire chopper et j'essaye de trouver le moment pour sortir du coin. Mais grâce à ce système, vous pourrez arriver à 120% et balancer énormément de furie à votre adversaire pour le faire bouger et vous sortir de cette situation délicate. Donc voilà, ça termine la présentation de ce jeu. Donc, Azuka 120%, qu'est-ce que j'en pense ? C'est un bon jeu. Honnêtement, je le recommande parce qu'il est fun, il est original, clairement. Il a des petites nanas en petite tenue qui pourront faire plaisir aux fans de fanservice. C'est mon cas, j'aime bien. Donc, je me suis dit, voilà, faisons-nous plaisir. Il est relativement accessible pour une soixantaine d'euros, vous pouvez vous le procurer. Donc, c'est plutôt cool. Et également, il a un système de combat assez intéressant, assez développé, qui fera que, tout simplement, vous allez pouvoir passer un peu de temps sur le jeu. Le gros point négatif pour moi est l'IA de l'ordinateur, malheureusement, en mode versus, en mode arcade, en mode survival, qui vient vraiment gâcher l'expérience de jeu. Même en mode easy, le jeu est très difficile et demandera vraiment de passer pas mal d'heures dans tout simplement le jeu. Alors, c'est vrai qu'il y a un point que j'ai pas dit, qui peut être important, vous n'avez pas de mode training dans ce jeu. C'est vrai que moi, ça m'a fait un peu chier parce que pour, justement, découvrir un peu en détail les subtilités du gameplay, contre l'ordinateur, c'était quasi impossible, vu qu'il arrête pas, il vous enchaîne, il vous enchaîne. Donc, j'ai dû brancher une deuxième manette à l'ancienne et tout simplement activer le deuxième joueur pour voir un petit peu quels étaient les coups qui étaient possibles de rentrer, etc. avec vos personnages. C'est très intéressant parce que ça m'a permis de bien progresser dans le jeu, mais, franchement, on aurait quand même bien voulu un petit mode training pour pouvoir découvrir les subtilités du gameplay tranquillement avec votre personnage et puis... Donc, voilà. Ça, c'est dommage. Donc, un jeu que je vous recommande. Ne dites-moi si vous vous connaissez déjà cette série, Azuka 120%, si vous avez testé cet opus Saturne et ce que vous en pensez, et si vous l'avez aimé ou pas, d'ailleurs. Et puis, moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501